Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui comme tous les 15 jours on se retrouve pour l'Arc of Osiris L'Arc of Osiris j'ai été dans une sub-alliance pour le faire J'ai été avec les KFD, Neverland Une petite alliance à 2 milliards et demi du 1164 Pourquoi j'ai été dans cette sub ? Car les nombres de slots sont très limités Je voulais le faire avec 6-7 anciens guildmates d'un des précédents serveurs au GT, le 1194 Donc pour ça que j'ai été sur ce sub Donc là comme vous l'avez vu du point de vue des équipes c'est plutôt équilibré Ils sont 30, on est 29 Ils ont 2 milliards de matchmaking de plus que nous Mais normalement ça leur est fait Alors on regarde tout de suite les compositions Je me déplace tout de suite à l'avant Et je vois qu'il y a quand même un joueur à 85 millions Une bonne moyenne qui tourne autour des 20 millions Donc je me suis dit qu'il n'y en a qu'un à 85 millions ça devrait aller Mais comme on l'a vu on a un autre à 64 millions Donc on a une moyenne en face de nous à 20-25 millions Deux grosses baleines, un à 85 millions, un à 64 millions Sachant que nous on a une moyenne autour des 25-30 millions Et que les deux plus hauts joueurs c'était Mani qui est autour des 50 millions Et moi à 65 millions Donc sur le papier c'est quand même bien tendu On espère qu'on sera plus qu'eux et qu'ils ne vont pas tous se connecter à ce moment là Parce que ça ne s'annonce pas à notre faveur Ils ont plus de puissance que nous Et le joueur qu'ils ont qui est le plus élevé à 85 millions A quand même 20 millions de plus que moi Donc ça fait quand même une grosse différence Et ça va être dur à gérer Mais bon Donc j'étais en charge du sud sur cette partie là J'étais en charge de l'équipe rouge J'étais le raid leader de toute l'équipe rouge et de tout le sud Au nord on avait Toys qui est un jour à 45 millions Qui lui chargeait d'être le raid leader et de driver le nord Donc j'ai décidé d'attaquer directement en raid cavalerie L'obélisque au nord C'est ce que j'avais décidé Le leur au sud pardon Le leur obélisque D'ici 1 minute 20 Je vais lancer un raid full kava Sur en binôme classique Mina Kaokao Le but est de les surprendre Puisque c'était une stratégie que j'ai décidé Avant de connaître le niveau des joueurs Qu'on allait en voir en face Évidemment Et j'ai hésité à la lancer quand même Parce que je me suis dit Si le joueur à 60 et le joueur à 85 Blind 2 T5 leur obélisque en bas Ça va être quand même dur à prendre Mais bon pas impossible Puisque nous là On n'était que 2 joueurs T5 Donc eux aussi Mais en tout cas ça aurait fait une belle confrontation Donc j'ai quand même décidé de le lancer On va bien voir ce que ça donne J'ai bien rappelé à tout le monde Parce que quand vous faites ce genre de stratégie Il suffit que d'une personne Un seul joueur Qui vous met dans votre raid Autre chose que de la cavalerie Et là c'est mort pour vous Donc c'est ce qu'on a décidé de faire quand même Et d'insister auprès de tout le monde On a déjà subi cette attaque nous Avec les LS D'ailleurs si vous n'avez pas vu Quand on l'avait fait Je vous mets en haut le lien Dans suggestions Des précédents arcs of Osiris Qu'on a fait Si vous avez arrêté N'hésitez pas à aller les voir A vous abonner à ma chaîne A cliquer sur la cloche Et si cette vidéo vous plaît N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Ça aide beaucoup le développement de la chaîne Donc là on était à 15 secondes du lancement Et on se rend compte qu'en fait On n'est pas beaucoup nous de notre côté Et eux ils semblent quand même un petit peu plus Donc l'aspect supériorité en nombre Face à l'infériorité en puissance C'était pas joué Il s'avère que vous allez le voir Quand on va tourner à fond Ils vont être eux 30 Donc ils vont être complets Alors que nous on va être au maximum 22 sur cette partie Donc ça va grandement se compliquer Si on a pas une stratégie qui paye Et qui les surprend Donc vous voyez tout de suite J'ai lancé mon raid de cavalerie Avec mon Mina J'espère qu'il va se remplir bien J'ai demandé au deuxième T5 Mani Qui lui était en charge du centre De quand même me mettre une troupe de cavalerie Puisqu'il a le temps avant la première apparition du arc Pour m'aider sur cette attaque Et en parallèle moi J'envoie toutes mes unités au sud Et je vais commencer à me déplacer Et à avancer sur les bâtiments Alors classiquement Je les envoie toutes Vous pouvez vous demander pourquoi Je les envoie toutes mes troupes sur l'obélisque Ils envoient toutes sur l'obélisque Parce qu'en fait Mon objectif est pas d'aller sur l'obélisque Juste une troupe sur le nôtre Mon objectif est d'aller sur les bâtiments Qui sont fermés Pour être juste devant Quand ils vont être prenables Vu que mes troupes sont pas toutes des cavaleries Que j'ai que de l'infanterie et des archers aussi Elles sont plus lentes que des cavaleries Donc pour qu'elles soient Juste au bon moment Quand le bâtiment va être prenable Quand son bouclier va tomber J'envoie toutes mes troupes en amont Et je les envoie toutes sur le spot de l'obélisque C'est le plus simple Et après je les déplace en cliquet glissé Stratégie classique de déplacement Donc voilà Mon raid de cavalerie Il est parti Tout l'enjeu Vous voyez J'étais un peu plus loin J'étais pas en première ligne Donc forcément Je mets plus de temps à sortir L'enjeu pour nous Va être d'arriver le plus rapidement possible Donc vous le voyez Ce qui était bien C'est que sur le raid d'un million et demi Et ben Il était pratiquement plein Donc on était à un million Quatre cent soixante-dix Il y a Quatre cent mille J'allais dire à peu près Mais non Il y a exactement Quatre cent mille T5 dedans Le reste en T4 J'ai bien vérifié C'est ce que je faisais là Que tout le monde ait joué le jeu Et mis de la cavalerie Parce que si quelqu'un N'avait pas le fait J'aurais dû J'aurais dû lui demander Pour le prochain De bien le faire Et d'être vigilant Mais en tout cas Là c'est bon Tout le monde a vraiment été nickel Tout le monde a parfaitement suivi la consigne Et Toys avait mis une valise Pour dire que c'était un rallye Mais c'était parfait Donc vous voyez Le rallye Il bombarde Il n'y a pas photo On part On est en train de tracer tout le monde Donc On voit que de l'autre côté Ils ont fait pareil On a une attaque De leur plus gros joueur A 85 millions Sur notre obélisque en parallèle Si vous regardez Le petit schéma En haut à gauche On voit La prise des bâtiments Donc vous voyez Ils ont tout juste attaqué On voit le schéma Des bâtiments On est à Deux bâtiments chacun On a déjà notre obélisque Il est déjà occupé Et on a un avant poste Et eux ont deux avant postes Donc En vitesse de prise C'est kiff kiff Ils prennent leur obélisque On prend l'avant poste Donc On avance à peu près Au même rythme Donc ça c'est important Parce que c'est ce qui C'est ce qui permet De faire la différence Au début de la prise de points C'est d'avancer comme ça Rapidement Et de prendre rapidement Les points Surtout les deux obélisques Puisque c'est ça Qui va permettre De faire de la téléportation Sur mon côté Ma team On avait décidé en plus Donc on attaque l'obélisque Si on arrive à le prendre Qu'on les déstabilise C'est le meilleur scénario Donc si on arrive à le prendre On se tp directement chez eux En attendant On se tp pas Si on arrive pas à le prendre Bah évidemment On se replie Et on va se tp Sur notre obélisque Vous voyez On l'a pris en retard Là en revanche Parce que comme on a envoyé Nos troubles les plus rapides Moi j'ai envoyé mes troubles Les plus rapides Sur leur obélisque au nord Je l'ai pris un petit peu en retard Le temps de clic Et puis comme j'étais pas en première ligne Ça joue quand même un petit peu Donc si on continue quand même On voit là Que les bâtiments Il reste 90 secondes Pour les secondes Overtures de bâtiments On va être prises Nos troupes Là ce que je vérifie C'est que mes troupes Soient bien dans le timing Et qu'elles se mettent bien Au bon endroit Vous le voyez Quand on est avec des troupes Cavalerie On n'a pas à envoyer Ces troupes comme ça L'avance Puisque le raid là Qui a eu une minute De pénalité Avant de démarrer Puisqu'il met une minute A se rassembler On le voit bien Il arrive une minute Et dix secondes En avance Sur l'ouverture de bâtiment Donc là Si vous envoyez Des unités de cavalerie Pour prendre les bâtiments Qui ouvrent Qu'après les obélisques Vous n'avez pas besoin De les envoyer par participation Comme je l'ai fait Puisqu'ils sont Vraiment beaucoup plus rapides Donc on le voit Là Leur obélisque Ils sont encore en train De le renforcer Il n'y a pas grand chose Qui est rentré dedans C'est ce que j'estime A ce stade là Parce qu'on a regardé Et ils sont encore En train de le renforcer Donc tout l'enjeu Va être de voir Combien de temps Nous on va mettre Pour rentrer Et eux Combien de temps Ils vont mettre Sachant qu'ils essayent D'envoyer des trous Pour attaquer nos bâtiments Peut être des diversions Ou pas Mais en tout cas Nous on n'a pas Été lent en tout cas Pour renforcer notre obélisque Donc à ce stade là On est vraiment détente là On est vraiment sur On est sur une bonne dynamique En tout cas La prise de bâtiment Vous voyez On est égalité avec eux Ils en ont 5 On en a 5 Mais la grosse différence On a un raid qui est lancé Eux aussi Donc on est bien Vous voyez cette troupe là Faille faire Hésiter à attaquer le raid Heureusement pour lui Qu'il ne l'a pas fait Parce que quand vous attaquez Un raid comme ça Qui est full Votre troupe Elle va prendre super cher Donc là Il a bien fait Il aurait rempli son hôpital Donc là On va arriver On va voir l'impact Et c'est là qu'on va voir Si oui ou non Ils ont eu le temps De le renforcer ou pas A la vitesse A laquelle va descendre Leur troupe Et on voit tout de suite Il prend super cher Ils ont dedans Un mina Il prend super cher Là nous Ca bouge pas Et eux Ca descend très très vite Donc là On se dit à ce moment là On est quand même Très très bien On vient de faire Un coup de poker Puisqu'on est moins en nombre On est moins en puissance Leur plus haut joueur Est 20 millions plus haut Que notre plus haut joueur Et donc C'est en termes de De niveau De tous les autres joueurs Après ça se vaut Donc on est bien Mais regardez Ce qui est intéressant C'est que Il y a eu un petit bug Puisque ce joueur A plus ce TP Alors que je vais cliquer Sur l'obélisque Parce que moi même J'en doutais Donc L'obélisque A pas été pris Ca a dû jouer A une seconde sûrement Il a quand même Plus ce TP Regarde si vous cliquez L'alliance Il est le cap D Il n'y a pas de bonus d'occupation Il est pris par personne Ce bâtiment Il n'est pas à eux Donc ça Là Soit il a été pris Juste une minute Soit il n'a pas été pris Mais j'ai eu l'impression Du moins Pendant le combat Que c'était un bug Parce que sinon Tous les autres auraient TP Il s'avère qu'en plus Là leurs autres troupes Sont arrivées trop tard Donc vous voyez Ils ont des troupes autour Mais tous sont arrivées trop tard Et l'obélisque est plein On a subi quasiment aucun dommage Il y a plus d'un million Trois cent mille de troupes Qui restent dedans Donc Ils ne peuvent pas l'attaquer Comme ça Il faut qu'il lance un raid S'il lance un raid Il faut le temps de se rassembler Il faut le temps qu'il arrive Donc en grosso modo S'il lance un raid On devra avoir le temps De TP nos villes Pour défendre l'obélisque Donc on continue J'avais mes troupes Qui étaient juste à côté Des bâtiments Donc sauf celle là Où j'avais fait une erreur Donc je la redirige Je me redirige Pour me mettre Dans les bâtiments En fait là Celui là avait été pris Heureusement par un collègue Mais je me suis redirigé Pas tellement pour le défendre Mais surtout Pour être dans un bâtiment Lorsque la prise Lorsque l'on va avoir fini De prendre l'obélisque Et pouvoir me TP Donc du coup Comme j'ai encore 2 minutes 30 Et que ce bâtiment A déjà été pris Je redirige mes troupes Vers l'avant Vers les autres bâtiments Puisque pour TP De toute façon Il va falloir que toutes mes troupes Soit soit dans ma ville Soit dans un bâtiment Et là mon but Est surtout d'avancer De me rapprocher de l'obélisque Parce qu'une fois que je vais avoir TP Dans ma ville Je vais bien évidemment Rapatrier mes troupes Dans ma ville Pour les renvoyer après Les dispatcher Après Donc là on voit Une petite inquiétude quand même Parce qu'ils commencent à se rassembler Autour de l'obélisque Et s'ils décident de le swarm Juste avec les troupes Et sans raid Ils pourraient nous faire du mal Mais ils prendraient cher quand même Et ça remplirait leur hôpitaux Et en ce début d'Osiris Ça serait tendu pour eux Donc au score Vous le voyez Nous on est un petit peu en avance Mais c'est que le début Ça fait 10 minutes On a un tout petit peu d'avance On peut dire que c'est équivalent Mais en termes de bâtiment On commence à prendre la domination Puisque avec leur obélisque On les ralentit grandement Donc là Ma troupe arrive aussi Pour couper le chemin Puisqu'il y a un raid Qui a été envoyé Sur l'obélisque du sud aussi Je pense que Face à l'échec de la prise De l'obélisque du nord Ils ont décidé Ils ont dû se dire On a envoyé toutes nos troupes Sur l'obélisque Dans le raid Pour le prendre le leur Donc ils vont en faire de même Ils vont nous prendre notre obélisque Donc vous le voyez Notre obélisque Il était bien rempli Donc on avait peu de risques Qu'il soit pris Néanmoins J'ai donné la consigne Même si ça va nous coûter Pour envoyer un message fort Et montrer que Bah que ça passerait pas J'ai donné la consigne Aux joueurs du sud D'attaquer Le raid De le soarmer directement Pourquoi j'ai pas fait de contre raid Parce que j'avais pas de troupes Je voulais en lancer un Mais j'avais pas de troupes De dispo Vous voyez mes 5 fils sont occupés Donc je pouvais pas en lancer Je voulais au départ Au départ je me suis dit Je vais renvoyer mon Richard Dans l'obélisque Et je vais les laisser S'écraser dans l'obélisque Mais je me suis dit Non autant envoyer un gros signal Donc j'ai envoyé deux troupes dessus J'ai envoyé Mon Jules César Et après je vais faire faire demi-tour A mon Richard Pour attaquer directement Le raid le soir Mais puis Comme ça on va le diminuer Et vous allez voir Tous les joueurs qui sont autour Parce qu'on était beaucoup Donc je me suis dit On a la domination On a envoyé un gros signal On va leur taper dessus A la bourrin Et donc voilà Là on envoie Toutes nos troupes Qui sont dispo Vous voyez Comme la consigne vient d'être passée Là Ceux qui ont des troupes Dans les bâtiments Aux alentours Sortent aussi Et vous allez voir MedMet Il va pas faire long feu On va le plier Donc il arrivera Jamais à l'obélisque Et ils vont voir Que s'ils envoient du raid Enfin Du moins c'est Ce qu'on espère Envoyer un signal S'ils envoient un raid Ils ont un terrain Envoyé du costaud On voit de l'autre côté Ils ont essayé D'attaquer l'obélisque Ils ont raté Ils ont plus que peu De troupes autour Et la seule ville Qui a TP C'est un joueur Qui est à 20 millions Donc il n'y a aucun risque Pour nous On sait qu'une fois Qu'on va avoir TP sur site On va le brûler La seule inconvénient Là Quand on En plus De remplir notre hôpital Parce qu'on prend plus de blessés Parce que mon César Là il se fait défoncer Autant Richard Il ne vous range pas Autant mon César Il se fait défoncer Le seul Un gros inconvénient Que moi j'y voyais Là Pendant que je jouais C'est qu'après J'ai dû rattendre De renvoyer mes troupes A gauche à droite Qu'elles remontent Dans des bâtiments Pour pouvoir TP Alors que l'obélisque Était pris Donc niveau timing J'aurais pu faire beaucoup mieux Et ça nous a exposé Pendant quelques dizaines De secondes Au fait que Eux pouvaient encore Attaquer l'obélisque Et que je ne pouvais pas Me TP à côté Et le défendre Puisque j'avais encore Des troupes de sortie Donc voilà Comment se passe Ce début C'est 15 premières minutes La stratégie là Pour nous Elle se déroule A la perfection Vous le voyez Sur le côté droit Sur le côté droit Ils sont en train De manger quand même En plus Le joueur à 64 millions De chez eux Et le joueur à 85 millions De chez eux Sachant que le plus haut joueur Qui est sur le flanc droit C'est Toys A 44 millions Et il y en a un autre joueur A 40 millions Donc ça tient bien Ils assurent L'alliance Ils assurent bien Là Ils tiennent bien le flanc Ils viennent de perdre Le sanctuaire de la guerre Mais quand même Ça ralentit bien Ils n'arrivent pas A avancer aussi vite Que nous on avance Sur le flanc gauche Ce qui fait que Ça va déplacer le combat Vous voyez On n'a plus Un combat Est ouest Je dirais Où on avance Nous dans un tunnel A gauche Et eux Ils avancent Ils essayent de nous repousser Sur un tunnel En haut A droite Mais ça va Dissocier Et on va se retrouver Avec les deux obélis Du haut Qu'eux Essayent de prendre Et nous Les deux obélis Du bas Qu'on a déjà pris Donc ça Ça change un tout petit peu La physionomie Mais le but Reste le même Et de tenir les bâtiments Et de les repousser Au niveau des points Vous le voyez On a l'arc Qui va apparaître Dans 35 secondes Et on a commencé A creuser l'avance Puisque là On se retrouve Avec un peu plus De 1000 points d'avance Donc ce qu'on se dit C'est que là L'arc Ce premier arc Comme souvent Quand on est dans ce genre de situation Va quand même décider De pas mal de choses Et sachant qu'on leur a pris Leur obélis Qu'ils n'ont pas pu TP Et que leur nombre de TP Est limité Et qu'eux Ils sont complets Ils sont 30 Et bien ils vont être assez loin Pour se rendre sur l'arc Donc nous on va quand même Essayer d'en profiter Et on va voir Les forces qui mobilisent pour ça En tout cas Ils sont pas mal ici Voilà Moi en tout cas Là j'ai pu TP A ce stade du jeu Je me retrouve là Je donne la consigne A tous ceux qui sont de mon côté De ce TP là aussi Donc vous voyez On commence à arriver Et une fois qu'on va arriver On va faire le ménage Et on va pas les laisser traîner là Bien évidemment Et puis on va s'occuper De ce joueur Tout en continuant Notre stratégie Qu'on a mis en place Là A savoir maintenant Qu'on a réussi A prendre le obélis Et bien on va Concrètement essayer De remonter vers le nord Et prendre le deuxième Même si ça risque d'être dur C'est sûr Parce que là Ils vont le défendre Encore plus ardemment Que les autres Mais en tout cas On va se rediriger Pour soutenir Et couper la route Parce que nous Notre équipe à droite Tient bien le coup Face aux raids Du joueur à 85 Et à 64 millions Là les 2 T5 Mais on va essayer De les soutenir Si on envoie une vague Et qu'on commence Et qu'on commence à ratisser Devant chez eux Là ils vont être Dans l'obligation D'arrêter d'attaquer Sur ce flot là Et de défendre devant chez eux Là on se retrouve Vraiment toujours Sur cet obélisque là Où il y a un vrai combat Et ils envoient des troupes Nous on se TP au fur et à mesure Donc ça va aller Sachant qu'en parallèle Vous le voyez L'arc a été capturé On l'a capturé Donc je me suis pas encore soucié J'ai juste demandé A Bani de s'en occuper Ce qu'il faisait Puisque c'est lui Qui l'a récupéré Il m'avait prévenu Qu'il avait réussi à l'avoir Et de ce qu'il m'en disait C'était plutôt calme Sur ce premier arc Donc on les a quand même Pas mal déstabilisés Malgré leur supériorité en nombre Et leur supériorité en puissance Je vous le rappelle Ils sont 30 joueurs connectés Et sur le papier Ils étaient 30 contre 29 Et ils avaient déjà Pratiquement 3 milliards Un peu plus de 2 milliards De matchmaking De plus que nous Et là on se retrouve vraiment Dans une bonne configuration Malgré leur supériorité en puissance Et leur supériorité en nombre Ce qui veut dire Qu'ils ont quand même Un défaut de stratégie Assez majeur Sur cet arc Alors est-ce que Ce n'était pas les mêmes joueurs Que d'habitude Ou est-ce que le fait Qu'on fasse tout de suite Un raid sur l'obélisque Les a surpris Ou s'attendait-il A ce qu'on attaque De l'autre côté Bref En tout cas là Nous on est bien On a essayé Vous voyez De soarmer J'ai envoyé des troupes moi-même Pour soarmer Dégager ce joueur là Et je vois que Il a quand même Beaucoup de troupes Dans sa ville Malgré qu'il soit Un niveau 3 fois inférieur A moi en puissance Donc On se dit Qu'il vaut peut-être mieux Le raider Donc je vais arrêter D'attaquer comme ça Directement Comme un bourrin Et je vais lui mettre Un rallye Un rallye dessus Comme ça Ce sera plus simple On continue là Là comment on se déplace J'ai rapatrié mes troupes Parce que mes troupes étaient long Et étaient dans les bâtiments Donc là Je rapatrie mes troupes Tranquillement Ce joueur là Il est en train de bien morfler Mais quand même Il tient Donc comme je vous dis On va leur rallye On va pas s'embêter En parallèle Mes troupes qui vont être rapatriées Vont me permettre Voilà D'aller attaquer Je vous dis voilà Parce qu'on voit Qu'il est en train de clignoter Le sanctuaire de la vie Le sanctuaire de la guerre Pour pouvoir m'occuper De ses bâtiments Bien tranquillement Hop là mon Richard est arrivé Mais je vais pas le faire taper Bien longtemps Puisque je préfère Rallye cette ville Mais en tout cas Juste pour voir comment il tenait J'ai quand même tapé Vous voyez Il y a beaucoup de troupes Parce que mon Richard Malgré que ce soit Là j'ai 250 000 unités D'infanterie de T5 Je perds plus vite De la vie que lui Enfin plus d'unités que lui Donc j'ai décidé d'arrêter Bien évidemment C'était stupide A pas remplir mes hôpitaux Ils continuent aussi D'essayer d'envoyer des troupes Qui se suicident Sur notre obélix J'allais dire notre obélix Mais oui maintenant c'est le nôtre L'étoile mauve Donc c'est le nôtre Mais ils en revoient Et ils arrêtent avant Donc ils y vont Sans grande conviction En tout cas sur ce côté là Donc c'est tant mieux pour nous Sur cette configuration Et vous voyez Comme je vous l'ai dit Au niveau du nord J'ai décidé de commencer A rallier aussi Tout leur bâtiment Et donc leur obélisque Là j'ai rallié Dans un premier temps Le sanctuaire de la guerre Pour le récupérer Puis après je vais faire Le sanctuaire de la vie Bien évidemment Qui est juste en dessous Et petit à petit On ramasse tout le monde Le premier Osiris On a un nouveau TP Qui vient se renforcer Un nouveau gouverneur de chez nous Qui vient nous aider Il me semble que c'était Poulan Et là on continue Vous voyez Au niveau de l'arc J'ai été vérifié qu'on l'avait On était vraiment tranquille dessus Il n'y avait pas de problème Donc je retourne au combat Tant que là c'est sécurisé Je n'ai pas besoin de donner De nouvelles consignes Sur ce côté là Ça se passait très bien L'arc On le ramasse On a le premier Vous voyez on se retrouve Donc on avait pris du retard Ils avaient réussi A refaire le nombre de points Parce que vous voyez Ils se retrouvent là Avec les bleus Avec 1300 points d'avance Ce qui fait que Malgré le fait Qu'ils aient perdu leur obélisque Leur stratégie De prise de bâtiment Et de déstabilisation De l'équipe du nord Qui était plus faible en puissance Leur permet De reprendre l'avantage Sur le nombre de points Mais évidemment Comme je vous l'ai dit La prise de ce premier arc Refait la différence Puisqu'on passe De 1300 points de retard A près de 1500 points d'avance Donc on a repris 3000 points d'un coup Avec la pose de Stark Mais heureusement Qu'on l'a eu Et heureusement Qu'ils se sont mobilisés Sur les bâtiments Parce que ça nous a permis D'être tranquille au centre Donc vous le voyez Ils se sont dit Si on arrive à les repousser Sur leur bâtiment On s'en fout de ce premier arc On ira viser ceux après Bon Ils ont pas fait suffisamment La différence Mais en tout cas Force est de constater Que la partie A ce stade là Et encore une fois Malgré la prise de leur obélisque Donc on a 3 obélisques Ils en ont qu'un Ils étaient quand même en tête Avant qu'on pose l'arc Donc la partie Est très très loin d'être jouée Et il va vraiment falloir Qu'on continue de pousser fort Et qu'on continue de soutenir La prise de bâtiment Et surtout qu'on laisse Des unités dedans Parce que eux Ils hésitent pas en tout cas A les attaquer Un peu partout Puisque la prise Surtout les sanctuaires Les sanctuaires de la guerre Les sanctuaires de la vie Font vraiment la différence Au nombre de points C'est vraiment les bâtiments Qu'il faut prendre Et là comme ils en ont Ils en ont 1, 2, 3, 4, 5 Ils en ont 5 On en a que 3 Donc forcément Ils marquent beaucoup plus de points Donc moi de mon côté Je continue de lancer des raids Je continue d'attaquer Leurs bâtiments Pour les prendre Et ils les remplissent bien En plus Parce que les raids Mettent quand même du temps Ils sont pas vides Leurs bâtiments Il y a toujours 600 700 000 Vous voyez là L'attaque avec Richard Elle est très très longue Moi même Je m'impatientais Qu'elle se finisse Au niveau du score C'est bon J'avais déjà dépassé Les 10 000 Donc ce palier là Il sera atteint Qu'on gagne ou on perde Donc le principal Maintenant C'est que le plus de personnes De mon alliance Passe ses 10 000 Et bien évidemment Surtout Qu'on gagne la partie Donc je vais pouvoir Continuer à raider Sans me soucier Du scoring Donc là On se retrouve toujours Avec Eva 2 Qu'on a toujours pas fait des pop On lui a mis une attaque Mais il a toujours pas des pop Pour le moment Mais c'est pas grave On va s'en occuper après Donc il peut continuer De nous ennuie ici Mais même s'il doit faire Un max de points Il doit aussi faire Un max de blessés Et de toute façon générale Vu les attaques qu'il font Les raids qu'il font Et comment ils sont repoussés Je pense qu'on le verra A la fin Sur le détail Mais ils vont avoir Un max de blessés Donc après A eux De savoir S'ils vont soigner ou pas Tant qu'en tout cas Ils décident de soigner Ca veut dire Qu'ils abandonnent pas Et qu'ils se disent Qu'ils ont une chance de gagner Parce que quand on sait Qu'on se fait rouler dessus En général On arrête d'user Des boosts de soins Ou des gemmes Pour soigner Parce qu'on sait Que ça servira à rien Donc on va continuer Sur ce petit Osiris Je vais lancer Un raid là Comme vous le voyez Sur notre ami Pour le faire des pop Donc je suis en train De composer avec ce que j'ai Parce que je commence A avoir quand même Un nombre de blessés Assez conséquent Je dirais Donc voilà Je vais lancer Un petit raid Sur notre ami Il y en a un Voyez ma ville fume Il y a quelqu'un Qui a essayé De m'attaquer Vous l'avez vu En revanche Il y a quand même Des petits lags Donc ils ont Ils ont pallié Les latences du serveur Mais il reste quand même Des petits lags C'est moins Qu'il y a qu'un jour C'est beaucoup moins Que pendant la ligue Osiris Mais ça rame quand même encore En revanche Ce que vous voyez moins C'est que là Ou du moins Vous ne pouvez pas savoir C'est qu'on était quand même Samedi Et la plupart Ou un grand nombre Des alliances A ma connaissance Fait quand même Leur Osiris Le dimanche Donc peut-être Que ceux qui vont jouer Aujourd'hui Vont beaucoup plus ramer Que nous Bon ça sera Ça sera à voir La prochaine fois Si on le fait le dimanche On verra bien Donc là Le deuxième arc Pop dans 4 minutes 30 Il n'y a personne autour Donc pour le moment On se replace Et je pense Qu'ils doivent être en train De préparer leurs attaques A ce stade Puisque vous voyez La majorité des bâtiments Sont rouge On commence à se dire là Que normalement On est en très bonne position Pour gagner Même si vous voyez Ils ont refait leur écart On n'a plus que 800 points d'avance Donc on essaye De dégager cette ville là Qui nous fait que nous polluer Donc il y en a Qui ont décidé Malgré le lancement Du raid De la soie armée Le raid Qui était lançant 1 minute Il n'en finissait pas De ne pas partir Donc je me demandais Pourquoi Et en fait Vous allez voir Je vais aller voir Dans le détail Et on va voir Qu'en fait Il y a un joueur Qui était assez loin Donc c'est pour ça Que ça a été long Je vais même hésiter A annuler Pour le relancer Pour savoir Parce que je pensais Que ça allait buggé Vous voyez Flamexboss Il était quand même Encore à 1 minute 30 Donc je l'ai sorti Du raid C'est pas grave Il n'y avait pas besoin D'avoir un raid full Il suffit juste D'avoir un raid Avec quelques joueurs Pour pouvoir le taper Sachant qu'il a déjà été Pas mal sous-armé Donc pas mal diminué Et que ses hôpitaux Devaient déjà être Pas mal pleins De l'autre côté Au nord Ça se bat Juste au dessus De chez moi Ça se bat aussi Donc on voit quand même Que notre positionnement Sur cette partie De leur terrain Bien évidemment Les embête Parce qu'ils auraient pu Prendre le parti J'ai déjà vu des parties Où on prenait L'obélix comme ça Et ils décidaient Eux en contrepartie De nous prendre Les deux obélix du nord Et donc on se retrouvait Toujours à l'équivalent De deux Et on n'avait pas Spécialement d'attaque Sur ce côté là Là on voit quand même Qu'ils font vraiment Le forcing Pour attaquer de ce côté là Donc clairement Ça les embête Ça les gêne dans leur stratégie Qu'on soit là Donc bien évidemment On va s'en donner A coeur joué Et on va continuer On a réussi avec le raid A faire des pop Ce joueur de chez eux Qui était là Donc là tout est bien On est tranquille On est bien content Qu'ils soient plus là Et on va commencer A pouvoir attaquer Les bâtiments Classiquement Y compris leur obélix Vous voyez Là c'est le nôtre Je vérifie Qu'il est toujours protégé Comme il se passe rien Et qu'il n'y a pas d'attaque autour Je rappelle ma troupe Pour les ramener C'est utile de laisser des troupes En arrière comme ça Mais vu que je suis Le raid leader Sur ce côté là Je me suis dit Vaut mieux que je rappelle mes troupes Pour pouvoir lancer des raids Le plus puissant possible Puisque je commence à avoir aussi Pas mal de blessés Et j'ai pas l'intention De claquer tous mes boosts De soins sur cette partie Pour le moment Puisque on est en très bonne position S'il s'avère qu'on commence à perdre Évidemment Je les claquerai Et je vais en claquer Là sur cette partie là Je vais claquer un peu plus De deux jours de soins Pour justement Assurer la victoire En gardant un maximum D'unités d'infanterie Je crois que c'est les infanteries Que je vais soigner Et être le plus puissant possible Donc là Hop J'essaye de composer Avec ce que j'ai Donc Avec ce que j'ai comme troupe Donc on lance Un petit raid T5 On lance le plus Enfin une attaque Plutôt pour renforcer Puisque leur raid arrivant Sur notre obélisque Ils ont lancé un raid Il fallait le remplir Le plus possible L'obélisque Donc j'ai mis Un petit César Barca Pour blinder De T5 Donc j'en ai mis Près de 270 000 dedans Donc je l'ai rempli Et vous allez voir Ça va le faire Ça va tenir En parallèle évidemment Par derrière J'attaque aussi leur raid Avec une unité d'arché T5 Pour être sûr Qu'on tienne Donc ça va bien se passer Il ne va pas avoir de soucis De leur côté Eux leur raid Je ne sais pas Quelle était la composition Même après l'Osiris Je n'ai pas été voir le rapport Donc Mais en tout cas Vous voyez Le Leur vie Des cent Leur nombre d'unités Enfin Du commandant du moins De toute façon Comme il n'est pas renforcé C'est significatif Est inférieur A celle De Uljin Sachant que ce n'était pas moi Qui avait été nommé main leader De l'obélisque Justement C'était C'était mani Donc Mais ce n'était pas avec C'était 5 là Donc C'est ce que je vais aller voir Vous voyez Il est raid leader Et donc Je lui ai demandé De me passer le raid leader Puisque Mon César Barca Est bien évidemment Plus puissant Que son Uljin Sunzy Sur la défense De cet obélisque Donc ce qu'il va faire Je ne crois pas Que l'icône va switcher Mais ça a été fait Je vais revérifier Encore une fois C'est un petit bug Un petit bug visuel Qu'on a dans le jeu Quand on switch comme ça En combat Et que Le combat a déjà été amorcé Du moins Il n'y a pas de Il n'y a pas le switch De l'icône Donc Il faut quand même vérifier Vérifier toujours Parce que Là tous les jours Ne savent pas le faire Vous voyez je rentre dedans C'est bien moi Qui a été passé Et quand je ressors Ben voilà Il ne l'a pas fait à ce moment là Parce qu'il m'avait déjà annoncé Depuis une dizaine de secondes Qu'il l'avait fait en vocale Donc c'est juste de la latence Et le temps de switch Et que le serveur Refresh peut-être Je ne sais pas Mais en tout cas Il y a quand même Il y a quand même ça Il y a quand même ça A prendre en considération N'oubliez pas Qu'il y a toujours Du lag Sur les serveurs Même aux iris Même quand ça paraît fluide Comme là Donc on se retrouve là Sur la prise Du deuxième arc Et vous voyez On a encore une fois Que 1400 points d'avance Si jamais Ils prennent l'arc Ce qui est le cas là S'ils prennent l'arc Et qu'ils le posent Ils passent en tête Et ça peut être un tournant Pour la partie Ça peut les rebooster Ça peut leur donner envie De claquer encore plus De claquer toutes leurs gemmes De claquer tous leurs boosts Pour être sûr de gagner Donc quand même Là on se dit Il faut vraiment Qu'on le prenne Qu'on ne leur laisse pas poser Parce que Outre le fait De reprendre un peu plus d'avance Encore une fois Nous on a un enjeu De les empêcher De remonter Et de ne pas avoir Cet effet boost au moral Et se dire Allez les gars On peut le faire Donc je compose Avec ce que j'ai comme unité Encore une fois De disponible Puisque j'ai des unités Un peu partout Dans tous les bâtiments Pour les défendre Et déjà sorti Et j'envoie en interception Là c'est le gros avantage Evidemment d'être de leur côté Puisque eux Ils ont décidé Là c'était une erreur De la personne Qui a pris l'arc chez eux Le mec qui a pris l'arc chez eux Il a décidé de se diriger Vers l'avant poste De 7 Qu'ils ont juste devant Ça lui paraissait Le bâtiment le plus près En vrai Son sanctuaire Juste au nord Il est aussi Aussi près Donc vous voyez J'envoie encore une autre unité Qui attaque en parallèle Aussi Ce sanctuaire Pour le prendre Et qu'il ne puisse pas poser Lui il a un sanctuaire Juste au nord Là Il est aussi loin Que l'avant poste C'est la même chose Son sanctuaire S'il avait eu le sanctuaire De la guerre Il avait le sanctuaire De la guerre Mais il ne l'a plus Mais son sanctuaire Juste au nord Juste entre l'avant poste C'est le sanctuaire Lui aussi Ce sanctuaire est libre Donc il aurait pu Il aurait pu y aller Vous voyez Donc je ne comprends pas Pourquoi il n'y a pas été Sachant qu'il aurait été Quand même Plus en sécurité En y allant Ça ne lui aurait pas assuré De le poser Mais en tout cas Ça aurait retardé L'impact avec nous Et peut-être Ça aurait permis Aux joueurs Qui sont autour De cet obélisque au nord De se diriger Justement vers nous Et l'assister Et l'accompagner Pour ne pas qu'il perde Cet arc Ce tombeau Qu'il avait récupéré Donc là On le voit bien De toute façon Il va perdre L'arc Puisqu'il commence A être très faible en vie Même s'il y a du soutien De l'autre côté Nous aussi Notre snake arrive Donc ça c'est toujours embêtant Vous voyez Quand vous ciblez une troupe Et qu'elle est morte Hop Les troupes font demi-tour Donc il faut recliquer Et les renvoyer Il serait préférable Qu'elles restent sur place Mais ça n'a pas été encore Décidé Patché Ou même Annoncé Ce genre de feature Mais ça serait bien De pouvoir donner Une règle générale Quand une unité Finit une mine Ou quand elle bat une troupe Ou quand la cible disparaît Qu'elle ne retourne pas Automatiquement Dans votre ville Mais qu'elle reste sur place Ça ça sera un paramétrage Qui moi par exemple M'aiderait beaucoup Et m'évitera à chaque fois De rattraper mes troupes En combat Ou quand elle mine Et que je fais plusieurs mines Etc Ça serait Un avantage pour moi Donc mon raid Sur l'avant poste Arrive tranquillement C'est un petit raid Je crois On est autour Des 5 000 On peut pas avoir Plus de 500 000 unités Donc oui c'est un petit raid Et de l'autre côté On a récupéré Le tombeau Donc on va pouvoir Aller le poser Donc nous En revanche On a décidé J'ai dit C'est Mani qui l'a pris Puisque c'était lui Qui était en charge De les prendre Et moi de le défendre Là sur ce flanc là Je lui ai dit Tu le prends Et tu le portes Au niveau du sanctuaire De la guerre Tu vas pas à l'avant poste Parce qu'il va être disputé Et ils seront plus rapides A ramener des troupes Sur cette zone là Car plus près Donc ne t'embête pas Aller sur l'avant poste Tu le ramènes au sanctuaire De la guerre directement Donc c'est ce qu'il va faire Eux devaient penser peut-être Qu'on essayait de prendre Avec mon raid L'avant poste Justement pour l'amener Dessus après Mais qui plus est Même si on l'avait pris On aurait eu 3 minutes A attendre devant Moins Parce qu'il y a le temps Que la troupe arrive Mais on aurait eu A attendre devant Donc en plus La meilleure stratégie Restait très largement De l'amener Même en termes de timing Au niveau du sanctuaire De la guerre Ce qu'eux aussi Aurait du faire Mais heureusement pour nous Ils y ont pas pensé Est-ce qu'ils auraient réussi Quand même On ne sait pas Mais en tout cas voilà Donc là On continue de le défendre Je continue de défendre Mani Voyons on est peu de troupes Certes on est pratiquement Que des troupes T5 Les 3 troupes là Mais en tout cas Ils auraient pu En décidant massivement De venir Je le rappelle Ils ont aussi Eux comme nous Exactement 2 T5 Sachant qu'ils avaient Un T5 à 85 et à 64 millions Nous un T5 à 50 et à 65 millions Sachant que moi J'ai 2 millions d'unités T5 Mais Mani n'a que 150 000 T5 En cavalerie Donc c'est vraiment Un T5 très récent Donc en termes de troupes T5 Ils en ont plus que nous Ils peuvent nous dépasser S'ils font un gros push Ils nous roulent dessus Normalement avec leur troupe Ou du moins Même s'ils nous roulent pas dessus Ils avaient de quoi Très sérieusement Reprendre l'arc Et challenger avec nous Au milieu Ou faire des raids Sur l'Eurobellis Qu'on a pris Peut-être plus conséquent Et dernier point En leur faveur Ils sont 30 On est 22 Donc on va aller poser Tranquillement la star Qui essaye de l'enforcer Mais ce deuxième Va être encore une fois à nous Donc on est On va se positionner bien En termes de points On va passer A plus de 5000 points D'avance là Voilà On vient de le poser Tranquillement 8 minutes le prochain Et on a Un tout petit peu Plus de 5000 points d'avance Donc ça commence A sentir bon la victoire Encore une fois Tant qu'on est là Moi encore J'ai vu Surtout la semaine dernière Vu que j'ai parié Sur des matchs à risque Pardon Et que j'ai vu Que certains Sont dénoués Juste à la fin Je sais que Même à ce stade là C'est loin d'être gagné La victoire N'est pas encore assurée Mais en tout cas On commence à se positionner Et à se dire C'est cool On va gagner On va prendre le bonus maximum Et ça va être détente On va bien voir Comment ça va se finir Mais en tout cas C'était la mentalité On commence à se dire On va pouvoir Bien Avoir les belles récompenses Et les disculptures en or Notamment Et toutes les pièces Les 250 pièces De la boutique Osiris Quand elles seront ouvertes On pourra Les dépenser Mais Encore une fois C'est que 5000 points Et ils peuvent encore revenir Donc il faut maintenir l'effort Maintenir les raids Et continuer d'attaquer Parce qu'on le voit Au nord Ils continuent de faire le forcing Vous voyez Ils ont quand même De notre côté Ils ont pris Notre sanctuaire de la guerre Donc on l'a plus Donc vous voyez C'est là que j'ai décidé de soigner Je me suis dit Bon Il va falloir quand même Que je soigne Donc soignons ce qui est essentiel Même si on a en position de gagner Et que je ne veux pas tout claquer J'ai quand même besoin de mon infanterie Donc je vais claquer Deux jours de soins Sur mon infanterie Et basta Deux jours 16h Parce qu'il le faut J'aurais claqué plus S'il avait fallu plus Il n'y a pas de soucis Mais pour le moment J'avais besoin que de mon infanterie Donc c'est ce que j'ai décidé De soigner à ce stade En premier Et par la suite Je ne refais pas d'autres soins Sur cette partie Donc ça ne m'a raconté Que ces soins là Que ces boosts là Donc ça reste vraiment Très acceptable Quand on est en position De toute façon de gagner En général On essaye de limiter Les dépenses en soins Puisqu'on sait que Ça s'annonce bien pour nous Donc voilà J'ai décidé à ce stade De lancer un raid Sur le rebellisque chez eux Puisqu'ils continuaient d'avancer Et à prendre leur sanctuaire Je vous en avais parlé Donc maintenant qu'on est bien installé Vous voyez On commence à avoir pris Un avant poste lui du centre Lorsqu'on voulait poser L'arc of Osiris Donc là On a quand même une belle prise Même s'ils ont notre sanctuaire De la guerre Et qu'ils tiennent bien De ce côté là On va raider Le rebellisque Ils sont tous autour Donc quand j'ai lancé le raid Je me suis dit Bon On lance un raid Mais il va falloir quand même Qu'on soit costaud Parce que les mecs Les deux joueurs Ils doivent avoir blindé Mis des grosses troupes De T5 dedans Lors de T5 Et les autres joueurs aussi Parce que S'ils le perdent Là en revanche S'ils perdent leur obélisque Et qu'on les fait des pops Et qu'on le prend complètement Avec le timer La partie elle est finie pour eux Donc on voit au niveau du score là Alex Maroufleur Gros gros score aussi Il a été beaucoup sur l'open field Donc là ça nous a bien aidé aussi Il a fait un bon travail de sape En tuant toutes les troupes Qui traînaient à chaque fois Donc lui il était vraiment dans la mobilité là C'était aussi une bonne stratégie Ça on ne l'avait pas défini Mais en tout cas c'est un job Qui a bien été fait Pas que par lui D'autres joueurs l'ont fait aussi Ce job comme Poulain J'en parlais tout à l'heure Ils ont bien rasé sur les côtés Ce qui évitait que des troupes Traînent un peu partout Et ce qui les empêchait aussi De monter sur l'arc Parce que s'ils avaient peu de troupes Qui montaient sur l'arc C'est parce qu'une fois Qu'on était au niveau De leur avant poste là On tapait bien leurs troupes Pour les empêcher D'arriver massivement Sur l'arc Et de s'agglutiner Avant que l'arc pop Ce qui nous aurait fait quelques problèmes Donc vous le voyez Là on a pris les avant postes Mais ils continuent de se battre Et de les tenir Donc ce qui veut dire Qu'ils envisagent quand même Enfin nous ce qu'ils nous ont beau signal Ils envisagent quand même De se regrouper pour le prochain arc Qui maintenant était dans 4 minutes 40 Pour essayer de l'avoir Donc le raid a été lancé Le rallye a été lancé Pour le moment Le rallye On a des troupes Qui l'escortent vous le voyez Qui évitent qu'ils se fassent attaquer en chemin Même si c'est risqué pour eux D'attaquer le rallye Parce qu'ils doivent quand même Déjà avoir masse mort Et ça doit grandement diminuer En unité A 22 minutes de la fin Vu ce qu'ils ont déjà mangé En raid et en attaque Mais on continue d'attaquer Et on voit notre raid Il se dirige tranquillement Mais il y a quand même des troupes Même si on est en stop Vous le voyez Qu'attaque notre raid Là dès qu'on a passé la moitié Et qu'on arrive je dirais Plus sur leur côté de terrain On commence quand même A se faire attaquer Ça ne m'empêche pas D'envoyer encore une unité J'envoie de la cavalerie Donc 215 000 de T5 Et 2000 de T4 Histoire de mettre Tout ce que j'avais en cavalier Sur leur autre avant poste Pour faire une petite diversion En même temps Pour aussi essayer de le prendre Si jamais ils essayaient De mettre leur troup ailleurs Donc voyez nous On occupe bien Vous voyez là on est pratiquement Juste devant chez eux On est au niveau de leur avant poste Et on est bien en place Là on voit vraiment Tous les joueurs On voit Poulan Comme je vous en parlais On voit Alex Maroufleur Qui est là On voit mes troupes Qui sont là On voit celle de Mani Qui sont là Donc on est quand même Bien en position là En train d'occuper le terrain Et de les empêcher D'essayer soit de reprendre Les avant postes Soit de se rediriger vers l'arc En parallèle Ils ont aussi envoyé Un rallye Donc je ne sais plus Où allait leur rallye Mais je ne sais plus Sur quel bâtiment Il allait à ce niveau là Il me semble Qu'il allait sur un des deux sanctuaires Qu'on a pris Le sanctuaire de la guerre Qu'on leur avait pris Mais donc J'ai décidé de l'attaquer Direct aussi C'était pas grave Je voulais faire un rallye dessus Mais je ne pouvais pas Parce que j'avais déjà un rallye en cours Donc j'ai envoyé une unité Une unité seule dessus Pour les ralentir en parallèle De toute façon Ce qui m'intéressait A ce moment là Voyez on commence à avoir 7000 points d'avance 6200 points d'avance Donc là On se rapproche quand même D'une position victorieuse Ce qui m'intéressait C'était vraiment D'attaquer Et de prendre leur obélix C'était mon objectif premier Mais en tout cas On voit qu'avec le fait Qu'ils attaquent Non seulement les avant postes Pour les reprendre Et qu'ils lancent des raids En même temps Sur des bâtiments Qu'on ne défend pas forcément Ils restent quand même Dans une stratégie Et dans une optique De déstabilisation Et de gagner Parce qu'ils peuvent encore Retourner totalement A ce stade Encore une fois Là il n'y a plus que 6600 L'écart diminue Enfin du moins Ils ne croient pas Puisqu'on reste autour des 7000 Donc ils restent dans une position Où s'ils retournent totalement Le combat Ils peuvent gagner Ça reste difficile Parce qu'ils ont dû prendre Beaucoup de blessés Beaucoup plus que nous Mais quand même Ils restent en plus gagnés Vous le voyez là Notre raid Avec mon raid Qui n'est pas le plus puissant Parce que c'était pas Richard Qui a envoyé par exemple Ou Mina Et c'était Montcésar Qui est moins puissant Reste Reste en position de force Il se fait attaquer On voit qu'elle jouera 85 000 Lyon que je vous parlais Il est juste là Donc on se fait Soirmer directement Le raid Mais malgré tout Il diminue moins vite Que l'obélisque Qui est en train Aussi d'être renforcé Donc on tient Cet obélisque En termes de puissance En revanche là Elle se fait attaquer Comme ça Attaquer au milieu De leur village Evidemment Même si eux Prennent masse blessée Et se font déglinguer Leur troupes On voit bien Que le raid Il morfe bien Et même si on prend L'obélisque Sur le million de troupes Qu'on a envoyé Le million et demi Qu'on a envoyé Sur cet obélisque Il va pas en rester Non plus Énormément Énormément Là il va en rester La moitié Puisqu'on a perdu La moitié des troupes A peu près Donc on va se retrouver Avec environ 700 000 troupes Dans cet obélisque Il devrait pouvoir Le reprendre Avant qu'on veille Donc voilà On est rentré dedans Là Ça les surprend un peu Forcément Nous notre but Est de le tenir Jusqu'à la fin du timer Pour après attaquer Leur village Mais ça va être compliqué Vu qu'ils ont quand même Beaucoup de troupes Qui ont attaqué Notre raid Quand on le faisait Donc là on sait très bien Qu'on va subir aussi D'autres attaques Donc vous voyez Le sanctuaire de la guerre Là il a été repris Donc c'est le raid Qu'ils ont envoyé Qui l'a repris Ma troupe est arrêtée Ne bougez pas Puisqu'en fait Elle attaquait le raid Et quand le raid Est rentré Dans le bâtiment Elle a arrêté D'attaquer malheureusement Donc il va falloir Qu'on le reprenne Mon Richard S'est fait déloger De l'avant poste Donc il rentre Tranquillement A la maison Et je vais pouvoir Maintenant que j'ai récupéré Un slot de raid Et on voit aussi Mon César s'est fait attaquer Donc l'obélix Essaye de le reprendre On voit que j'ai récupéré Un slot de raid Je vais pouvoir Lancer un raid Sur le bâtiment Sanctuaire de la guerre Je vais mettre Mon petit binôme J'avais envie de sortir Un peu et de dégourdir Les jambes à Alexandre Donc j'ai mis Un petit Richard Alexandre Pour attaquer Evidemment Le meilleur binôme C'est dans l'autre sens C'est Alexandre Richard Alexandre en premier Richard en second Mais mon Alexandre N'est pas encore assez puissant Pour que je le mette En premier En plus Même en level Il est que le level 40 Donc je n'allais pas le mettre En premier Je le mets en deuxième Uniquement pour ses compétences Et donc je rate ce bâtiment Donc normalement là On devrait être bien Avec C'est mon binôme Infanterie Le plus puissant Avec Richard Enfin j'aurais peut-être Je peux faire un Richard Eugene Mais sur le papier C'est mon binôme Le plus puissant Donc normalement Ça va bien se passer On devrait réussir à le prendre S'il est bien renforcé De l'autre côté Vous voyez l'obélige Je vous l'avais dit Ils n'allaient pas se laisser faire Et ils l'ont attaqué Et on voit Le joueur Le joueur à 85 millions Là A envoyé J'aimerais bien dire son nom Mais c'est tout en chinois Donc je suis incapable De le lire A décidé D'envoyer son Barca Pour prendre Je ne pense pas que Barca Soit la meilleure solution Il a dû envoyer Pour avoir le plus de troupes possibles Mais il n'aurait pas dû Parait dû mettre Barca On n'est pas dans une attaque de ville Mais c'est pas grave Tant mieux pour nous S'il envoie les mauvais commandants Ou du moins Ça va lui augmenter Parce qu'avec le nombre qu'ils sont Ils vont bien évidemment Ressayer à le prendre Mais ça va Vous voyez Comment ils le sforment Dans tous les sens D'ailleurs Ils le sforment Alors qu'ils auraient dû faire un rallye Je n'ai pas bien compris Leur stratégie Ils n'ont quand même Pas très bien joué Il faut bien l'avouer Sur ces phases là Il leur suffisait de lancer un rallye D'une minute immédiatement Ou un contre rallye Le joueur à 85 millions Lançait un contre rallye Au vu d'essayer De s'warmer notre raid Quand on est arrivé à l'impact J'ai vraiment pas Pas compris leur stratégie Alors Il faut dire qu'il n'y en avait pas Mais dans un autre sens Ils ont quand même fait des raids Sur des bâtiments C'était audacieux De leur part De nous attaquer comme ça Donc bon Voilà On a augmenté notre avance là On est passé à 7 millions et demi 7500 Pardon 7 millions et demi Je m'enflamme 7500 d'avance On est à 16 minutes 44 De la fin de la partie Donc bon Là on peut quasiment dire Qu'on a gagné Sachant qu'on vient de capturer Donc je ne m'en suis pas du tout occupé Mais vous le voyez L'arc est capturé Au moment où mon raid arrive Avec Richard Sur Med Med On voit leur Med Med Il tient bien Donc le bâtiment Il est plein à craquer Et de l'autre côté Nous on a l'arc Et on descend On se dirige Pour aller le poser Sur notre avant poste Cette fois de notre côté Et on le voit sur la carte C'est pour ça que je le vois Là on voit le petit icône Qui clignote Donc si on le pose En revanche Là la partie Est définitivement gagnée pour nous Puisqu'il ne restera plus Que au mieux Un seul arc On voit en termes de points On est bien The Toys Alex et moi On a des gros scores Donc normal Puisque Soit on fait beaucoup d'open field Soit on mène les raids Toys et moi On mène les raids Alex fait beaucoup de sap De leur troupe Au centre Pour les empêcher De se réunir Au niveau de l'arc Ce qu'on voit Qui marche Puisqu'il a réussi On arrive à chaque fois A prendre l'arc Sans trop d'embûches Là on a réussi la première Et la troisième fois La deuxième c'était eux Mais on les a rattrapés Donc on était tranquille On voit au niveau de ce combat Voilà Alors cette prise là Cette attaque avec Richard Va durer une éternité Moi même Durant la partie Je me suis dit J'étais impatient De récupérer ma troupe Qu'elle perde Ou qu'elle gagne Mais j'ai horreur Des combats comme ça Infanterie Qui durent des plombes C'est ennuyé en fait C'est pour ça que J'aime pas Faudrait un peu plus de puissance Mais charge à moi D'envoyer une troupe Peut-être un peu plus puissante Ou trouver une stratégie Plus efficace D'envoyer des troupes Soirement en même temps Enfin bref Donc on voit Ils ont attaqué en parallèle Notre Obélisse Donc évidemment Il n'y avait plus grand monde dedans Donc on avait envoyé Nos troupes ailleurs Donc ils ont eu raison D'attaquer notre Obélisse On le renforce On le renforce On est juste autour C'est exactement comme eux On va pas leur laisser prendre du tout Flamex Boss Heureusement Il était resté dedans En revanche Il était pas en vocal avec nous Donc je pouvais pas lui dire De me rendre le lead Et peu de joueurs Lisent le chat d'Alliance Quand on est en Osiris Donc je lui ai laissé le lead Alors il aurait dû me mettre le lead Ça aurait été plus simple Mais c'est pas grave On voit que là Il le tenait quand même Donc c'était bien Ça se passait bien De l'autre côté Le raid si vous le voyez Il y a des nouveautés de joueurs Qui arrivent de l'autre côté Puisqu'on récupère un nombre de TP Au fur et à mesure de la partie Donc c'est très bien On voit de l'autre côté Que le raid sur le sanctuaire de la guerre Est toujours pas fini Vous voyez Ça dure des plombes Donc on va le prendre Mais on va pas le prendre largement Vous regardez leur mainmette Il est solide Il tient bien Même si mon raid n'était pas plein C'était des T5 J'avais pas fait attention S'il y avait des T5 dedans Je pouvais pas le savoir Apparemment en envoyant des éclaireurs Mais j'avais pas le temps De m'occuper de ça Vous le voyez bien Leur raid il tient Enfin leur bâtiment Et on a mis du temps à le reprendre Là ça nous a bien ralenti En termes de points On a posé le dernier Le troisième Osiris On a à ce stade Plus de 13 000 points d'avance Plus de 12 000 points d'avance Pardon 12 500 points d'avance Là La partie Elle est quand même pliée Il est Quasi impossible Numériquement Qu'il revienne au score Je vous le dis Pour même Pour moi Pas quasi Il est impossible Numériquement Qu'il revienne au score Donc là On est tranquille Qui plus est Même s'ils veulent poser Le dernier arc Le dernier arc Va popper dans 6 minutes Il reste 13 minutes Il va falloir Qu'ils le prennent immédiatement Qu'ils le perdent pas Et qu'ils l'amènent à leur bâtiment S'ils veulent avoir le temps De le poser Ils ont le temps Sur le papier De le poser Celui là Ce qui leur ferait Revenir grandement vers nous Mais en tout cas Donc vous voyez Là en plus On va passer Les 13 000 points d'avance Donc on est vraiment Tranquille En parallèle Eux Ils continuent De nous attaquer Vous voyez Ils attaquent Mon rallye Avec deux troupes Ils le swarment directement Pour essayer de faire en sorte Qu'on prenne pas Ce sanctuaire de la guerre Ce raid Il dure une éternité Je vous l'avais dit Il est toujours pas fini Ils sont re-rentrés dans le bâtiment Très mauvais choix De leur part De sortir De me taper Et de re-rentrer après Parce qu'ils ont pris Masse blessée Ils ont diminué Grandement La capacité De leur troupe Leur nombre de troupes Pour re-rentrer après C'était vraiment n'importe quoi Et ils envoient du renfort Ils veulent vraiment pas Le lâcher ce bâtiment Alors est-ce qu'ils faisaient ça Pour faire un max de points Et être un max Passer le palier des 10 000 Ou est-ce qu'ils voulaient Vraiment stratégiquement Le conserver Pour une raison Que j'ignore En tout cas Ils continuent D'envoyer masse troupes Ils ont switché De commandant On est passé De Med Med A Richard Puisque quand Richard Est rentré Ils l'ont mis Bon je pense pas Qu'il y ait encore une fois Qu'ils aient fait le bon choix En sortant leurs troupes Pour attaquer Là les troupes Qui arrivent Pour aider à défendre Evidemment C'est des joueurs Qui devaient déjà Être dans le bâtiment C'est pour ça Qu'ils ne re-rent pas dedans S'ils rentrent pas dedans Alors qu'ils n'y sont pas encore C'est qu'ils font n'importe quoi Malheureusement Et heureusement pour nous Mais en tout cas Là ce bâtiment Voilà On l'a enfin pris C'était le raid le plus long Ils essayent d'attaquer D'attaquer Mais c'est d'attaquer le bâtiment Mais il nous reste suffisamment de troupes Et il y a des troupes Aux alentours Qui vont arriver Et aider On a encore une fois Réattaqué Le Robélisque Pour essayer De le reprendre C'est pas moi Qui ai lancé le raid Cette fois C'était Toys de l'autre côté Et il va réussir à le prendre Donc ça C'est ça qui était plutôt pratique C'est au moment Où nous On a un peu Fléchi Je dirais Au niveau de l'attaque De leur Robélisque Et de leurs avant-postes Qui étaient de ce côté là Et de leur bâtiment On a l'autre team Qui a réussi à tenir Toute la partie Qui eux N'ont pas du tout Moli Et ont envoyé Encore une fois Des rallies sur le Robélisque Ce qui permet De monopoliser Et d'attirer l'attention Ailleurs Donc vraiment Ça a été Sans se coordonner Parce qu'on a pas eu Une grosse préparation On est arrivé la veille On a demandé Si on pouvait venir A plusieurs jouer avec eux C'est qu'il y avait Des slots de libres Ils nous ont dit oui Donc on est arrivé Un peu à l'arrache On a juste défini Qui était chef de rallye Donc Toys Gère le nord Les rallies Au centre Puisque c'était lui Le joueur le plus A 44 millions Au centre Mani 50 millions Il gère la prise De l'arc Moi au sud Je gère les rallies Chacun de ceux Qui gèrent une zone Gère aussi le commandement Et on s'est pas plus On s'est pas plus On a pas plus échangé Que ça Sur la stratégie J'ai annoncé Que je faisais un rallye Directement sur l'obélisque Toys a dit du coup Que lui Il resterait Il défendrait L'obélisque Et c'est très bien Groupié Avec la technique adverse Puisque eux On rallie de son côté L'obélisque Et ils étaient déjà En train de le protéger Puisqu'il était plein Et nous On s'est retrouvé Avec des équipes amoindries Moins d'équipes De leur côté Donc c'était très bien En revanche Voyez Il continue de sortir Donc là Ils savent qu'ils ont perdu On a 38 000 points Presque 39 000 Ils ont presque 27 000 Il reste 9 minutes 50 C'est fini pour eux Ils ne peuvent pas gagner Mais ils continuent D'envoyer masse troupe Donc ça aussi C'est bien Quand on est dans Ce genre de partie Parce qu'il nous a arrivé De gagner des parties Il m'est arrivé D'en gagner Où les joueurs en face Les gouverneurs en face Abandonnaient Ils ne visaient même pas le point Où dès qu'ils avaient fait leur point Ils arrêtaient de sortir leur troupe Donc ce n'était pas du tout plaisant Là on a quand même eu des troupes Qui ne sont pas que sorties Juste se battre Qui ont lancé une stratégie Vous voyez Ils lancent encore une attaque Grouper sur l'obélisque Donc vraiment Ils ont continué de se battre Et d'appliquer une stratégie A la lettre Une stratégie de défense Sur cette zone là De continuer de lancer des rallies Donc on s'est bien amusé Vraiment jusqu'au bout C'était très agréable Comme Osiris Moi je l'ai beaucoup apprécié Vous voyez là Il restait encore 9 minutes Nous aussi on continuait De lancer des rallies J'avais relancé un rallye Il me semble 7 fois Sur leur avant poste Pour essayer de le reprendre Donc non non C'était vraiment une bonne partie Donc pour cette fin Je vais vous faire une ellipse Pour qu'on arrive directement au score Et on se retrouve dans les Donc les 20 dernières secondes Les 15 dernières secondes Même de jeu La partie comme vous le voyez Elle était pliée Bien longtemps à l'avance Enfin une quinzaine Vingtaine de minutes à avance On se retrouve à 49 000 On a 17 000 points d'avance La partie est finie Donc au niveau des scores On a tous fait des gros scores Vous voyez victoire C'est réglé On avait passé un très mal Osiris C'était très plaisant Je suis promis au score Donc c'est toujours une petite fierté C'est sympa Même si ça n'apporte rien 58 000 ce n'est pas mon record J'ai déjà fait Il me semble Si je ne dis pas de bêtises J'ai déjà fait un plus de 80 000 Mais en général Quand je suis red leader Dans un Osiris Mon score tourne autour De ce niveau là Et quand je ne le suis pas Il est bien plus modeste Il est autour des 25-35 millions Vous voyez au niveau des heals Blessés graves Ils ont pris 13 millions Nous 8 millions Et ils ont pris Ils ont fait 6 millions De unités soignées Presque 3 fois plus que nous Et en nombre de téléportations Ils en ont fait 15 Ils ne sont pas beaucoup téléportés On en a fait 22 Donc on était plus que Sur les téléportations Donc c'est étonnant Ils ne sont pas beaucoup téléportés Non plus J'ai battu mon record En niveau de mise à mort Donc on était bien là dessus Donc voilà pour cette Osiris On récupère les récompenses Donc liées au palier 10 000 Que j'ai passé Et à la victoire Surtout les 10 cultures en or Ça c'est bien frais Et évidemment les 2000 gemmes C'est toujours très plaisant à prendre J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Et à cliquer sur la cloche Pour suivre toutes les vidéos Et être averti des nouvelles sorties de vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous Si vous avez Osiris aujourd'hui Je vous souhaite bonne chance pour votre Osiris Et je vous dis à plus sur Rock